Alors j'ai pris cet exercice là, cet exercice interactif. Alors ce qu'on nous demande de faire, c'est d'arranger les 5 points oranges sur la ligne numérique de manière à avoir une moyenne arithmétique de 2,8 et une médiane de 4. Et on nous dit que la distance entre 2 points de 2 graduations, c'est 1. Alors, c'est intéressant cet exercice parce qu'on se rend compte déjà qu'on a une moyenne de 2,8 et une médiane de 4. Alors c'est des valeurs très différentes. Et donc on a en fait deux paramètres de position qui sont complètement différents. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre bien que ces paramètres de position ne peuvent pas être utilisés de la même manière. En fait, ils ne représentent pas la même chose. Si c'est possible d'avoir une moyenne arithmétique très différente de la médiane, ça veut dire qu'effectivement ce sont deux paramètres qui ne veulent pas dire exactement la même chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. On va voir si c'est possible. A priori c'est possible puisque l'exercice nous demande de le faire. Mais c'est important à retenir que les deux paramètres de tendance centrale, ces deux paramètres de position, ne coïncident pas forcément. Donc en fait, il ne va pas falloir les utiliser de la même manière. Dans certains cas, la moyenne arithmétique sera plus représentative que la médiane et dans d'autres cas, ce sera l'inverse. Alors d'ailleurs là, on va regarder. Par exemple, si je commence à bouger ce point-là, je peux remarquer que la moyenne bouge mais pas la médiane. Alors là, c'est en anglais. Mean, ce qui est en bleu là, mean, ça veut dire que c'est la moyenne. Donc ici, c'est la moyenne arithmétique. Et en vert, médiane, c'est en anglais aussi et c'est médiane. Là, c'est plus facile à voir. Alors, ce que je disais, c'est que quand je bouge, c'est une valeur extrême comme ça. Là, je ne bouge pas la médiane. Si je fais la même chose de l'autre côté, c'est pareil. Je ne bouge pas la médiane mais je bouge la moyenne. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si dans une série, j'ai des valeurs qui sont très extrêmes, j'ai certaines valeurs qui sont très loin, soit très grandes, soit très petites, eh bien, ça va affecter la moyenne mais pas la médiane. C'est quelque chose d'important à retenir. Donc là, je peux le faire aussi. Voilà, tout ça, je ne bouge pas la médiane. Et d'ailleurs, il y a une raison très simple qui fait que la médiane ne bouge pas ici, c'est que la médiane, c'est la valeur qui est au centre des données. C'est la valeur du milieu des données une fois qu'on les range dans l'ordre croissant. Donc ici, comme j'ai 5 points, c'est un nombre impair. Donc la médiane, ça va être le point qui est au milieu. Donc ici, c'est celui-là, c'est le troisième point, forcément, puisque là, j'ai vraiment 2 points d'un côté et 2 points de l'autre. Donc c'est celui-là qui représente la médiane. Donc maintenant, je vais essayer de faire ce qu'on me demande, c'est-à-dire de placer la moyenne arithmétique à 2,8 et la médiane à 4. Alors, je vais commencer par la médiane parce que je sais qu'elle va être représentée par ce point-là. Donc quand je bouge ce point-là, c'est la médiane qui bouge, la moyenne aussi, mais la médiane bouge. Donc je vais la placer à 4 puisque je sais que je dois avoir une médiane de 4. Donc il suffit que je bouge le point du milieu puisque c'est lui qui représente la médiane. Donc je vais le mettre ici. Voilà, la médiane est de 4. Et maintenant, je vais bouger les autres valeurs de manière à avoir une moyenne de 2,8. On va voir si c'est possible. Il y a probablement plusieurs façons de le faire d'ailleurs. On peut voir ça si c'est possible. Là, j'ai une moyenne de 1,3 maintenant. Je déplace encore cette valeur-là. Donc là, tu vois que la moyenne augmente. Mais alors, je suis à 2,4. Je ne peux effectivement pas dépasser cette valeur-là parce que là, du coup, si je place ce point-là à droite, forcément, la médiane va changer. Donc ça, ce n'était pas la bonne solution. Donc voilà, je peux faire comme ça. Là, j'ai une moyenne de 2,4. Donc je vais essayer de bouger cette valeur-là, par exemple. Voilà, là, j'ai une moyenne de 2,8. Donc c'est ce qu'on me demande. J'aurais pu faire peut-être différemment. Alors si je fais ça, par exemple, je remets ça. Là, j'ai une moyenne de 2,6. Je peux peut-être déplacer celui-là. 2,7, 2,8. Voilà, j'ai une autre façon de faire. Ça, c'est deux façons de faire différentes. Bon, je vais voir si ça marche. Voilà, donc ça marche. Alors, on va faire une autre question. Donc c'est intéressant quand même parce qu'on voit bien que là, a priori, avec cette distribution-là, il y a une valeur qui est très extrême. Donc cette valeur, elle est vraiment très différente des autres. Donc a priori, dans ce cas-là, c'est plutôt la médiane qu'il faudrait utiliser pour représenter les données puisque c'est autour de cette valeur-là, donc de la médiane, que sont regroupées plutôt les données. Voilà, la moyenne serait moins représentative dans ce cas-là puisqu'il y a des valeurs qui sont très lointaines. Alors, on va passer à une autre question. Voilà. Alors là, on nous donne 10 points cette fois-ci. On nous demande d'arranger ces 10 points sur la ligne, sur la droite numérique, pour que la moyenne soit de moins 1,6 et la médiane de moins 4,5. Alors, on va continuer. Donc ici, la médiane, comme il y a un nombre paire de données, il y a 10 données ici, on nous dit qu'il y a 10 points orange, donc la moyenne, ça va être... Ce n'est pas le point du milieu, il n'y a pas de point du milieu, mais donc la médiane ici, ça va être la moyenne arithmétique des deux nombres qui sont au milieu. Donc les deux nombres qui sont au milieu, c'est ces deux-là. Donc je vais commencer. Alors, il faut que j'ai une médiane de moins 4,5. Donc je vais déplacer tout ça. Là, je n'ai pas encore... Voilà. Là, je commence à bouger la médiane parce que je bouge les points. Voilà. Là, je... Il faut que je déplace très clairement ces points-là assez loin parce qu'il faut que j'ai une médiane de moins 4,5. Donc là, ça fait moins 3. Moins 3,5. Il faut que je me déplace encore. Moins 3,7. Moins 4. Alors là, je vais être à peu près bon, je pense. Voilà. Moins 4,5. Alors maintenant, la moyenne ici, elle est moins 2,2. Donc il faut que j'ai une moyenne un peu plus grande. Donc je vais déplacer ces points-là, quelques-uns, vers la droite pour voir ce que ça donne. Donc par exemple, je pourrais le faire en déplaçant celui-là. Voilà. Ça ne suffit pas, donc il faut que je déplace encore. Voilà. Par exemple, ça, moins 1,8. Moins 1,7. Je peux peut-être faire ça. Et là, j'ai une moyenne de moins 1,6. Mais je pourrais aussi, peut-être, plutôt déplacer celui-là, par exemple. Moins 1,7. Moins 1,65. Voilà. Là, j'ai une autre façon d'obtenir une moyenne de moins 4,5. Et une moyenne de moins 1,6. Donc ça va marcher aussi. On a vu que là encore, j'avais plusieurs possibilités, plusieurs façons de le faire. Alors, bon, ici, ce n'est pas très évident de savoir quel est le paramètre qui va mieux représenter les données. Ce n'est pas très, très clair ici. Bon, il y a pas mal de valeurs extrêmes quand même. Donc ça serait peut-être plus intéressant d'utiliser la médiane comme paramètre de position, de tendance centrale. Voilà. Enfin bon, on va regarder si ça marche. Et ça marche aussi. Voilà. Donc, bon, on va s'arrêter là. Mais l'important là-dedans, c'est de bien comprendre que la moyenne et la médiane peuvent avoir des valeurs différentes. Parfois, leurs valeurs vont coïncider. Mais dans la plupart des cas, leurs valeurs sont différentes. Et en fait, il va falloir essayer de décider dans quel cas utiliser plutôt la médiane et dans quel cas utiliser plutôt la moyenne. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?